Salut Sian, j'espère que t'as la patate. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc un peu chelou, un peu particulier, que j'ai pas forcément vu ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui font ça. Et c'est un espèce de petit exercice, alors c'est pas un exercice dans le sens où c'est chiant à faire, au contraire, le but c'est de prendre du plaisir. Et je pense qu'on devrait tous le faire en tant qu'artiste, qu'on soit DJ, qu'on soit liver, producteur, ou même dans d'autres domaines de la musique. C'est ce que j'appelle des méditations sonores. Alors c'est un peu bizarre comme terme, je t'explique tout de suite ce que c'est. En fait, ce que j'appelle des méditations sonores, ça consiste à écouter un set, DJ ou live, vraiment avec la plus grande attention possible. Alors, c'est quoi l'intérêt ? En fait, l'intérêt c'est déjà toi de te détendre et de kiffer, d'avoir un moment de plaisir, ou un moment dans lequel tu es complètement immergé, en fait absorbé par la musique. Donc c'est un moment où tu oublies tout le reste de ta journée, les petits traquets du quotidien, etc. C'est vraiment un moment pour toi-même, un espèce de rendez-vous. Et donc ça te permet comme ça de savourer pleinement la musique, parce que tu ne vas penser qu'à ça pendant cette phase de méditation sonore. Et donc du coup, tu vas vraiment être immergé dans le truc. L'autre avantage de faire ça, c'est que tu vas aussi aller un peu plus profondément dans l'écoute de la musique. Et donc du coup, tu vas pouvoir récolter des idées, des approches musicales, des techniques de mix, pourquoi pas, des techniques de production musicale, etc. Alors, comment est-ce que tu t'y prends en fait pour faire des méditations sonores ? Alors moi, je t'explique comment je m'y prends et je t'invite à essayer de faire pareil et puis après d'adapter à ta façon. Alors, l'idée, c'est dans un premier temps de choisir un excellent set, un set DJ ou un set live, dans le style musical que tu pratiques, c'est possible, en tout cas un truc que tu kiffes énormément, un style musical que tu kiffes énormément, et de trouver en fait un set qui soit fait par quelqu'un qui a vraiment un gros niveau, un DJ par exemple qui soit professionnel et un set qui soit parfaitement enregistré, qui soit vraiment clean, un truc nickel, total. Donc l'idée, c'est d'abord de trouver ça. Donc un set qui va durer, on va dire, au minimum 40-45 minutes, une heure, c'est l'idéal. Un set qui ne soit pas trop long non plus, au-delà d'une heure, ça peut faire un petit peu long, mais un truc de trois quarts d'heure, une heure, c'est nickel. L'idée, ça va être ensuite de préparer ta séance pour que tu sois complètement indérangeable. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne te déranger pendant ta méditation. Il faut que tu sois... Enfin voilà, ton téléphone, tout ce qui est notifications, Facebook, appels, tout ça, voilà. N'hésite pas à éteindre ton téléphone, tout ce qui risque, en fait, de... Tu as les petites notifications Facebook qui risquent de sonner. Essaye de couper, enfin vraiment coupe tout ça. L'idée, ça va être de t'isoler du monde pour t'immerger pleinement, à 100% dans l'expérience. Alors, donc tu peux très bien faire ça, par exemple, chez toi, dans ta chambre. Tu peux t'enfermer chez toi. Tant que tu es indérangeable, c'est le principal. Donc là, tu prépares bien ta séance. Tu fais ce qu'il faut pour ne rien avoir à penser. Alors, tu as des trucs à la con, mais tu vas pisser avant ta séance pour ne pas avoir envie de pisser pendant ta méditation. Tu fais vraiment... Voilà, l'idée, c'est d'avoir le plus possible l'esprit libre pour pouvoir te consacrer pleinement à l'écoute de la musique. Alors, pour l'écouter, soit tu peux le faire aux enceintes, mais ce n'est pas top parce qu'on ne sait jamais s'il y a un petit peu un bruit environnant ou quoi. Le top, c'est un casque. Donc, un casque... Alors, pas forcément des écouteurs. Alors, c'est mieux que rien, mais si tu as un bon casque, notamment un casque de MAO ou un casque DJ, c'est nickel parce que du coup, ça va t'isoler potentiellement. Tu as, s'il y a des bruits autour, au moins, tu seras complètement immergé dans le truc et l'idée, ça va être de te détendre au maximum. Tu peux, par exemple, t'allonger sur ton lit pendant toute la durée de la séance. Donc, du coup, tu vas écouter le set en question du début à la fin en étant pleinement... Voilà, j'appelais ça un peu méditation sonore, mais c'est presque ça. En fait, tu vas te consacrer pleinement, te focaliser pleinement sur la musique. Et donc, du coup, l'idée, ça va être... Une fois que tu es immergé comme ça, que tu es parfaitement détendu et complètement focalisé sur la musique, bon, déjà, tu vas logiquement kiffer ce moment puisque tu vas te consacrer à un set que tu auras choisi. Alors, ça peut être un set que tu connais déjà, que tu as déjà écouté pas mal de fois ou ça peut être un nouveau set. Tant que tu es sûr de la qualité, c'est le principal. Et donc, du coup, ce que tu vas faire, tu vas l'écouter comme ça attentivement du tout début jusqu'à la fin et puis, tu vas pouvoir retenir comme ça des idées. Alors, tu vas pouvoir observer comment l'intro, elle est faite, comment l'outro du set est faite également. Tu vas pouvoir voir comment le DJ va... Est-ce qu'il va utiliser des techniques de mix particulières ? Ça peut être des cuts au fader, ça peut être des transitions très progressives. Est-ce que tu penses que les transitions, les enchaînements sont harmonieux ? Est-ce que la sélection de morceaux, elle est bonne ? Est-ce que l'évolution du set, du début à la fin, est-ce qu'elle est cohérente ? Donc, tu vas essayer de rechercher, d'observer un peu tout ça, de piocher des éléments, de récupérer des idées que tu pourras ensuite t'accaparer et que tu pourras réutiliser à ta façon pour les adapter à ton style musical. Donc, voilà, ça, c'est un exercice... Moi, je l'ai fait quelques fois. Je pense que je devrais même le faire plus souvent. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes. La grande, grande, grande majorité des artistes ne le font pas. Et je trouve ça dommage. Et je pense que c'est vraiment pertinent de le faire finalement parce que c'est comme ça que ça peut vraiment t'aider aussi à progresser en ayant une écoute attentive. Et une écoute attentive, tu ne peux pas le faire quand tu es en apéro et que tu discutes avec tes potes. Tu ne peux pas le faire quand tu es en club parce qu'il y a toujours l'environnement qui est là donc qui va te faire penser à autre chose. Et là, ce serait vraiment un espèce de moment pour toi où tu t'agordes à 100% à l'écoute de la musique. Alors, ça, je t'invite vraiment à le faire. Essaye-le au moins une fois. Ça peut paraître un peu bizarre mais vraiment, c'est un bon truc à faire. Et alors, l'idée, ça va être de planifier en fait cette séance. Donc, tu peux faire le soir, par exemple. Pourquoi pas avant d'aller te coucher ? Tu peux le faire, par exemple... Enfin, c'est à toi de voir en fonction de ton planning. L'idée, c'est de... Pourquoi pas de le faire sur une base régulière, par exemple, une fois par semaine, de t'accorder un peu ce moment-là, en fait. Et donc, du coup, donc là, en fait, il va falloir comme ça... Ce qui serait bien, en fait, ce serait d'aménager un peu ton planning pour pouvoir intégrer, en fait, cette séance de méditation sonore au moins une fois par semaine. Et donc là, si ça t'intéresse, c'est en fait d'avoir des petits conseils, en fait, là-dessus. Tu peux regarder. Donc, sous cette vidéo, je te mets le lien vers une autre vidéo qui est incluse, en fait, dans le pack de Bienvenue DJing dans laquelle tu vas trouver... Donc, c'est une vidéo, en fait, qui t'apprend à réorganiser ton planning hebdomadaire pour que tu puisses passer plus de temps à faire de la musique. Donc, que tu fasses de la prod ou que tu sois DJ. Et donc, tu vas pouvoir réajuster un petit peu l'organisation de tes journées. Tu vas avoir des astuces pour regrouper des tâches par lot et pas mal de petites choses comme ça pour gagner du temps. Et tu sais, le temps, le manque de temps, c'est un problème qu'on a tous en musique. Et donc, tu vas pouvoir, comme ça, caler en plus de tes sessions de mix ou de tes sessions de création de morceaux ou de live. Et bien, tu vas pouvoir caler comme ça des sessions de méditation sonore chaque semaine. Donc, voilà, bah écoute, je te retrouve tout de suite dans ce pack de bienvenus. Encore une fois, tu as le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Tu as juste à rentrer ton mail et ton prénom. Tu vas recevoir tout de suite un premier mail avec la première partie du pack de bienvenus où tu vas voir un guide de démarrage pour les débutants. Dans la deuxième partie du pack, tu vas voir la vidéo en question sur le réaménagement de ton planning hebdomadaire. Et puis, tu as d'autres choses aussi, d'autres ressources dans ce pack de bienvenus. Donc, je te retrouve tout de suite dedans et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ! Ciao ! !